Good morning business, le grand entretien. Il est 8h15 et notre invité, Christophe, c'est Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Ricolle. Oui, qui arrive avec, on va évidemment vous titiller dans un instant sur les investissements responsables et le pétrole et le gaz, puisque c'est notre sujet de la matinale, mais d'abord, vos résultats du troisième trimestre qui sont très bons, qui sont même très supérieurs aux attentes des analystes financiers, puisque vous avez publié un résultat que vous allez nous donner de combien de résultats opérationnels sur ce trimestre ? En fait, on présente effectivement de bons résultats puisqu'ils sont en net hausse, quasiment de 20%. C'est ça, 400 millions de plus que c'est prévu par les analystes financiers, c'est beaucoup, 1,75 milliard d'euros le résultat net quand même. Oui, les prévisions des analystes c'est une chose, mais surtout ce qu'il faut souligner, c'est la régularité à la fois de ces résultats, de leur progression, et c'est très important parce que ça permet au fil du temps d'accumuler à la fois des liquidités, mais aussi des fonds propres qui sont la gage de la solidité d'une banque qui est très importante. On est la dixième plus grande banque au monde et cette sécurité apportée par ces résultats, c'est évidemment très important pour les épargnants et c'est très important pour notre capacité à financer l'économie. Vous avez vu que la Banque Centrale Européenne, justement, alerte les banques en leur disant vous n'êtes pas assez précautionneux sur les provisions sur l'immobilier, l'immobilier qui risque de continuer à chuter, notamment dans certains pays comme l'Allemagne, les promoteurs qui sont en difficulté. Vous avez vu que la BCE l'enseigne à l'air. Oui, mais ça ne nous vise pas, on est la banque la plus provisionnée d'Europe, on a 21 milliards de provisions, et donc on est best in class, entre guillemets, sur la maîtrise des risques et le niveau de provision qui est très culturel dans le groupe Crédit Agricole depuis des années. Donc là-dessus, on est vraiment très sécure. Sur la banque de détail, on sait que c'est dur pour l'ensemble des banques, vous êtes stable. Ça veut dire que c'est un peu avant la tempête ou qu'est-ce qui fait que ça explique que ça va plutôt chez vous ? On n'est pas vraiment stable. LCL accrue de 16,7% en résultat sur ce troisième trimestre. LCL qui est une nouveau filiale. Oui, en tout cas qui est la banque de retail de la partie groupe Crédit Agricole SA et qui montre en fait que le modèle, c'est le modèle de la relation globale. Ce n'est pas que le crédit, ce n'est pas que la marge d'intermédiation. C'est le crédit, c'est l'assurance, c'est la prévoyance, c'est les solutions à l'immobilier, c'est la télésurveillance, c'est la transition énergétique. Et ce modèle de l'approche globale des clients qui est utile pour les clients... Une sorte de diversification au sein de la banque de détail. Oui, mais la diversification c'est une qualité, comment dire, collatérale. Ce qui compte surtout, c'est d'approcher les clients de façon loyale sur l'ensemble de leurs besoins patrimoniaux et donc en étend régulièrement le champ de service. Et ce modèle-là fonctionne très bien, il est simple, il donne à la fois une loyauté dans le conseil auprès du client et une grande stabilité, une capacité de revenu qui est importante. Encore une question sur les résultats, notamment l'impact de l'immobilier. On voit que c'est très contrasté pour vous, c'est-à-dire que baisse de la production de crédit, forcément, jusqu'où ça va aller. Et puis il y a d'autres pays, puisque vous êtes une banque mondiale, vous le disiez, en Italie par exemple, où la hausse des taux profite à votre filiale italienne parce que eux, contrairement à la France, peuvent répercuter plus vite les hausses des taux d'intérêt alors que nous on est très taux fixes sur 20-25 ans. C'est quoi globalement l'effet de cette crise de l'immobilier qui commence sur vos comptes ? Je prends le deuxième point qui est quand même très important. On n'insiste pas, c'est en France, sur la spécificité du modèle bancaire français qui produit des crédits immobiliers à taux fixes. Grosso modo, on a en ressources des dépôts à vue, des dépôts à terme, des ressources très courtes que chaque individu peut retirer. Et avec ça, on fait des crédits à 15 ans, 20 ans, 25 ans à taux fixes. C'est hyper protecteur pour les ménages en tant que tels. Et ce n'est pas, comment dire, pas mégarde que nous faisons cela. C'est intégrer au système et nous gérons l'impact à la place des clients dans ce qu'on appelle la gestion actif-passif, la gestion, l'asset de liability management. Donc c'est une qualité fournie par le système français de protéger les ménages de la hausse des taux. Ça vous coûte pas trop cher, vous ? En fait, c'est normal que ça coûte lorsque les taux évoluent à la hausse ou à la baisse puisque la protection, évidemment, est de cette nature-là. Mais là, ils n'avaient jamais monté aussi vite les taux d'intérêt. Oui, mais c'est lié à ce modèle relationnel global que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire que nous préférons que nos ménages aillent bien, qu'ils ne soient pas en difficulté sur le remboursement de leurs crédits et ainsi continuer à être en relation avec nous sur la multiriscabilitation, sur l'assurance des décès emprunteurs, sur les produits d'épargne, sur les produits immobiliers. Donc ce modèle de relation globale, il est consubstantiel de l'idée que nous devons protéger les clients du risque de taux qu'individuellement, vous ne pouvez pas gérer. La banque, à sa taille, peut le faire. Les individus ne peuvent pas le faire. Alors c'est vrai qu'en Italie, en Allemagne ou ailleurs, ce n'est pas ce modèle-là. C'est les clients qui doivent se débrouiller avec le risque de taux. Et donc ces revenus qui augmentent, les revenus d'intermédiation qui augmentent beaucoup plus vite ailleurs, c'est tout de même au détriment de la capacité de remboursement des emprunteurs. Alors justement, sur les produits d'épargne, l'actualité aussi, c'est ce bouleversement dans l'ISR. L'investissement socialement responsable va ressembler à de l'investissement socialement responsable puisqu'il y a une partie des investissements dans les hydrocarbures et dans le gaz qui ne seront plus éligibles. Qu'est-ce que ça change pour vous ? D'abord, je pense qu'il faut prendre le message. Il y a eu un arbitrage administratif qui a été fait. Et le message positif, c'est qu'il y a une priorité très forte qui est donnée à la lutte contre le changement climatique. C'est clairement le message qui est donné. Il ne peut plus avoir Total dans un fonds ISR. C'est ça que ça va donner, concrètement. Alors ensuite, ce qu'on peut quand même dire sur le principe de ces fonds ISR, c'est qu'ils nécessitent un label, donc une définition a priori figée, décidée par l'administration et à l'intérieur desquelles l'entreprise déclarée responsable ou non responsable. Et on voit bien qu'appréhender la complexité du monde, la complexité des situations dans un classement aussi simplificateur, c'est compliqué. Et ce qui passe à la trappe, ce sont les efforts de transition. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, cette clarification ? Non, la clarification est nécessaire. Il y a un label, il faut bien qu'il soit mis à jour. Donc je ne parle pas de la clarification, c'est une mise à jour qui a été faite. Mais le principe même du label, il faut comprendre les limites de cela. Les limites, c'est que dans un mouvement où on doit avoir une transition du charbon, pétrole, vert, les énergies renouvelables avec une transition qui est celle du gaz, ceux qui sont en mouvement, tant qu'ils ne sont pas vert de chez vert, ils sont déclarés non responsables. Et donc ce n'est pas une classification qui accompagne la transition en tant que telle, elle permet juste de repérer à la place des clients ce qui est clairement aujourd'hui statiquement considéré comme responsable. Philippe Brassac, une sorte d'hypocrisie généralisée sur la transition parce qu'effectivement, d'abord les consommateurs sont hypocrites aussi. Ils consomment, on l'a vu à la vacances de la Toussaint, ils ont pris leur voiture, il n'y a jamais eu autant de bouchons en France. Donc les gens consomment du pétrole et du gaz. Et vous-même, vous financez du pétrole et du gaz. D'ailleurs vous êtes pointé du doigt par des ONG, vous êtes la deuxième banque française à financer les bombes carbone, 6,4 milliards de dollars en 2022. Est-ce que vous dites, mais oui, parce que nous on va où nos clients vont, on va où total énergie banque, on va où les consommateurs vont ? C'est quoi votre position ? Non mais bien sûr, on dit cela, mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous engagés dans une transition planétaire très complexe en tant que telle. Et d'ailleurs, un des paradoxes, c'est qu'au moment où je vous parle, nous sommes souvent étriés par des ONG comme étant possiblement complices au fond de l'industrie de l'oil et de gaz. Et en même temps, aujourd'hui, nous sommes mis par le Texas, l'état du Texas, nous, Clédéric Cohn, sur la liste des boycotteurs des énergies fossiles, et donc blacklistés. Donc, dans cette contradiction, je veux juste voir le fait que c'est compliqué, la transition en tant que telle. Et donc, on n'a pas aujourd'hui ni la communication, ni le temps d'explication, ni les outils pour montrer que ce qu'il faut accompagner, ce sont des transitions, des entreprises, l'équipement aussi, des professionnels ou des ménages, pour passer progressivement d'un certain état à un autre état en tant que tel. Et toute classification un peu statique, en disant, d'un côté, il y a le bien, de l'autre côté, il y a le mal, d'un côté, il y a le vert, de l'autre côté, il y aurait le marron. Vous me voyez quel point c'est compliqué dans les relations avec les ONG, de dire juste que c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de dire, on finance pour tant d'années, de tel montant, le temps de la transition, en regardant qu'à côté, il y a des projets verts, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité, justement, de dire autre chose que juste que c'est compliqué ? Oui, mais on discute avec les ONG, je trouve que nous, banquiers, nous sommes très caricaturés, mais eux aussi, ils sont caricaturés. En réalité, quand on discute avec eux, ils comprennent ces choses-là et la nécessité de transition. Ils sont dans une forme d'exigence qui, s'ils ne le mettaient pas, personne d'autre ne le ferait. Donc la question n'est pas, au fond, cette opposition en tant que telle. Nous devons clarifier, nous, nos politiques. Pour le clé des agricoles, c'est relativement simple. Nous avons été la première banque au monde en 2015, à la COP21. J'ai été personnellement à déclarer notre sortie du financement charbon. Nous avons ensuite été sur une position très claire vis-à-vis du pétrole. Nous n'avons jamais financé les gaz ou les pétroles de schiste, les sables bitumineux, les explorations anartiques ou un sibérien. Vous financez Total Énergie qui investit dans le schiste, indirectement, quelque part. On finance Total Énergie tout simplement, Total tout court, parce que Total est une entreprise majeure dans le fonctionnement. Au-delà du fait qu'ils sont dans une transition que vous connaissez, c'est une entreprise qu'on ne peut pas boycotter pour le fonctionnement de l'économie française. Mais ce que je veux dire, c'est que ces politiques sont évidemment écrites et clarifiées. L'ambiguïté, au fond, la pomme de discorde aujourd'hui, c'est plutôt sur le gaz, puisque le gaz est reconnu par l'Union Européenne comme une énergie de transition. Et savoir comment décliner ça, évidemment, c'est complexe. Encore une question sur la digitalisation des métiers de la banque. Vous le faites, vous faites de la prose comme M. Jourdain le fait sans le savoir, mais vous avez aussi une banque digitale qui s'appelle B4Bank, qui n'a pas très bien marché. Vous êtes en train de la repositionner pour une banque plus grand public, par rapport à son grand concurrent, notamment Boursorama. Ça vaut la peine d'investir autant dans B4Bank ? Parce que je crois que vous voulez multiple par 15 le nombre de clients. Vous allez y arriver ? En fait, on n'a qu'un seul modèle depuis de très longues années, c'est de maximiser les ressources technologiques pour nos clients. En fait, on veut le maximum de digitalisation pour la commodité que ça apporte à nos clients. Et ça, c'est un point très important, donner un accès permanent, disponible, à de la responsabilité humaine. Vous savez cette fameuse phrase que vous prononcez en général, lorsque vous considérez être maltraité par le logiciel, la plateforme et tout, et vous dites, passez-moi en responsable. Donc, le modèle, c'est celui-là. Il se trouve qu'il y a une frange de clientèle qui demande cela sans réclamer d'aller physiquement en proximité dans une agence. Et donc, pour nous, B4Bank, puisque nous venons de recentrer la marque, c'est ce modèle sans agence, mais avec des conseillers ou des opérateurs qui sont disponibles. Et la grande innovation, on est les seuls à faire ça, c'est que nous venons d'annoncer que cette accessibilité humaine, elle est présente 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes les seuls à fournir cette prestation à la fois digitale, reconnue par Google comme étant de très grande qualité, et en même temps l'accès à des humains responsables 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est plus une banque privée chic, c'est plus ça, on se souvient des campagnes de pub, etc. L'emblème, c'est une grenouille. C'est moins un banque privé, quoi. En réalité, ce que nous avions lancé au départ, c'était une banque de l'épargne boostée, comme il y avait les livrets INJ à une époque. C'est ça que nous avions créé avec une forme de publicité un peu particulière. Mais aujourd'hui, nous proposons le modèle de commodité digitale et d'accès à des humains avec la version sans agence et disponibilité 24h sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et nous pensons avoir 3 millions de clients en 2029. Allez, fois 15. On a le démarrage par très bien, on a 1000 clients par semaine qui sont en train de s'enrôler à Bifort. En tout cas, pour Laure, c'est pas causé le chic, la grenouille, apparemment. Non, c'est plus grand public. Exactement, je veux que vous comprenez les positionnements. Merci beaucoup, Philippe Brassac, d'avoir été avec nous, directeur général du Crédit Récolte.